Les hommes qui klaxonnent à 15h pendant la sieste de ton fils... T'as envie de leur faire quoi ? J'ai envie de prendre leur visage comme ça et d'écraser leurs grosses têtes égoïstes, d'écraser leurs têtes comme ça sur leur putain de klaxon ! Là, là, sur le buzzer ! Ah, 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 voilà ! Comme ça, puis de les secouer ! Mais après, je me calme. Ah ! Peux-tu nous parler de ton nouveau spectacle, Sank ? C'est un spectacle d'une humoriste dépressive qui n'avait plus aucune force ni d'écrire, ni de dire que dalle, ni même de se montrer et qui a décidé quand même en plein postpartum d'écrire un spectacle et de monter sur scène pour dire qu'elle en avait marre de tout. C'est un spectacle qui parle d'auto-censure, de sincérité, un peu de plein de choses de la société d'aujourd'hui et dont beaucoup de gens en ont marre. Ça va au balcon 3 ! T'as vu comme ils sont contents quand on les considère, les pauvres ? Je le vois, à part là que ça fait des courses sans sac, tu sais. Du coup, ils ont toutes leurs graines et leurs quinoas qui tombent par terre, tu vois. Ils parlent de quoi ? Ton livre, moi, 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 mon nombril, mes problèmes de riche et mes confessions. J'ai une anecdote à vous raconter de fou. Pour le 1er avril, j'ai publié une fausse couverture de livres pour lire un petit peu de tous les humoristes, les acteurs, les influenceurs qui sortent des livres avec toujours une couverture très solennelle comme ça. Avec un titre aussi, mes confessions. Je vous jure que c'est vrai, il n'y a pas longtemps, il y a un média qui m'ont contacté pour en faire la promo. Une fausse couverture de livres le 1er avril avec une fausse sortie de livres le 31 avril, parce qu'il n'existe pas, ça fonctionne quand même. Il y a des gens qui pensent que c'est possible. Arrêtez avec vos stagiaires, formez-les, bordel. Mélanie, elle est pour ou contre les placements de produits ? Oh, quand, putain ! Oh, quand, oh ! Ça dépend de combien c'est payé. Parce qu'il y a déjà, ils t'avouent des produits, ils te disent « Ah oui, c'est un cadeau, en échange du cadeau, tu peux me faire une story. » Eh bien, un cadeau, c'est un cadeau. Quand tu demandes d'un échange, je dis « Eh bien, ce n'est plus un cadeau. » Donc, je suis pour les placements de produits, puis à rémunérer. Ça dépend du produit. Team Inès Reg ou Natacha Saint-Pierre ? Pierre, vous êtes dégueulasses. C'est dégueulasse de mettre cette question. Franchement, parce que je suis humoriste, j'ai envie de dire que je suis dans la team Inès Reg. Natacha Saint-Pierre, elle reste quand même, même si au final, elle a tort. Raison, je m'en fous, mais elle est quand même encore sur son piédestal. Elle a gagné l'émission et tout. Inès Reg, tu regardes les commentaires sur Internet, mais c'est terrible. Les gens lui ont fait plein la tronche. Après, Natacha Saint-Pierre, c'est bien, parce que maintenant, elle a une vraie réponse à sa question de « Si on devait mourir demain... » Qu'est-ce qui te dérange avec les réseaux sociaux ? Tellement de choses. C'est très contradictoire, parce que grâce à ça, aujourd'hui, je suis là, dans la boîte à questions, en train de répondre à des questions. Il y a énormément de choses qui me dérangent. Le mathiu des réseaux sociaux, le fait qu'on ait tous des chiffres, le fait que les gens commentent en permanence. Avant, quand on regardait un spectacle humoristique ou un film, on était devant au cinéma ou dans un canapé, puis on se disait entre nous « Tu vois, je n'ai pas trop aimé la coupe de l'actrice. » Aujourd'hui, tu as besoin de l'écrire devant tout le monde, et je trouve que ce n'est vraiment pas humain, ce n'est pas naturel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonctionnement dans les réseaux sociaux. On est allé trop vite. Il serait peut-être temps de revoir les choses à zéro. Et moi, si aujourd'hui, on me disait « Écoute, on enlève les réseaux sociaux, il n'y a plus de réseaux sociaux », c'est quelque chose qui est contradictoire, mais qui ne me dérangerait pas. « Quel souvenir gardes-tu de ton accouchement ? » Finalement, un bon moment, parce qu'on a quand même vachement rigolé. J'ai un personnage qui s'appelle Honto, et pendant que j'étais en train d'accoucher, il y avait mon mec qui était avec moi, et je lui faisais Honto. Et je lui faisais « Oh, ça fait mal, qu'est-ce que c'est que cette situation de merde à laquelle je me suis foutu ? » Et du coup, on a beaucoup ri. Il faut savoir que les sages-femmes, pendant leur pause repas, elles étaient en train de regarder un sketch de mon mari Arthur et moi, où on fait les Américains, Kim et Davis. « Waouh, c'est magnifique, il est absolument extraordinaire. J'en ai rarement vu un aussi beau. » Et le soir, quand elles m'ont vu accoucher, elles avaient envie de rire, parce qu'elles s'imaginaient que j'allais vraiment faire le « Il est en train de sortir, c'est vraiment difficile, il est vraiment énorme, ce bébé fait déjà plus de 5 tonnes. » « Il paraît que ton spectacle va dépasser les frontières françaises. » « Je vais jouer à Montréal en juin et j'en suis ravie, mais j'ai peur en avion. » Je me dis « Si ça se trouve, je vais mourir dans l'avion et tout, et vous aurez cette interview en hommage. » Et après, les gens sont là « C'est trop beau, tu te rends compte ce qu'elle disait dans la boîte à questions ? » Je suis contente d'aller au Canada. « Si on devait mourir de mal, qu'est-ce qu'on ferait de plus ? Qu'est-ce qu'on ferait de moi ? »